Les parents seront en mode relâche avec les enfants dès demain. Christine, vous venez à leur rescousse en leur proposant des activités culturelles à faire dans la métropole. Oui, Sophie, c'est le temps peut-être de sortir le calepin pour les parents, parce qu'habituellement, on se dit, bien, les enfants vont jouer dehors, c'est l'hiver. Ça le sera un peu moins pour la semaine à venir, alors des idées de spectacles, par exemple, du théâtre, du cinéma, des musées aussi. Je vous ai rassemblé plusieurs sorties culturelles à faire à Montréal. Voici mon reportage. Qui dit semaine de relâche, dit Disney sur glace. Le nouveau spectacle La Magie des étoiles est présenté à la Place Belle de Laval jusqu'à dimanche, avec notamment Mickey et Minnie, Elsa et Anna de La Reine des neiges et Acha du film Le Souhait. Au Centre Vidéotron à Québec, c'est le spectacle Un monde magique jusqu'à lundi. On passe au match! Le théâtre Denise Pelletier à Montréal, qui est reconnu pour son contenu jeunesse et sa fréquentation scolaire, présente en journée pendant la relâche la pièce Jules et Joséphine, inspirée de l'univers de Jules Verne. Des ateliers d'écriture et de création sont aussi offerts gratuitement pour enfants et adolescents. Qui permet aux jeunes, aux enfants, de vraiment expérimenter les conceptions théâtrales, donc de jouer avec des gels de couleurs, essayer les sons, toucher les tissus et tout ça, donc vraiment se faire la main dans la création conceptuelle d'une pièce de théâtre. À la Place des Arts, les trois à huit ans pourront assister au spectacle Prince Canary, qui fait partie d'une foule d'activités gratuites comme des ateliers de cirque, de cuisine et d'origami, du 6 au 9 mars. Le musée Pointe-à-Calière installera un village de pêcheurs urbain sur sa place extérieure, en lien avec ses expositions sur le fleuve Saint-Laurent et sur les pirates. Sur place, des visites guidées, des activités sportives et défis de toutes sortes. Le Festival international du film pour enfants de Montréal aura lieu du 2 au 10 mars au cinéma Beaubien, où seront projetés plus de 50 films d'une quinzaine de pays différents. Le but, éveiller les jeunes au 7e art. Évidemment, Montréal en lumière attirera les familles aux alentours de la Place des Festivals, avec, entre autres, sa grande roue lumineuse et son sentier de patin réfrigéré. Puis ce qu'on aime le plus les Québécois, c'est la bonne bouffe, on a ça, la bonne musique, on a des shows écœurants, puis aller jouer dehors, regardez la vue spectaculaire à couper le souffle, habillez-vous chaudement, puis on vous attend. Finalement, qu'on ait du temps hivernal ou pas pour la relâche, une chose est sûre, il y a des activités culturelles à faire pour les jeunes de tous les âges dans la métropole. Christine Manzo, TVA Nouvelles, à Montréal.